Salut et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la suite du cours de Meurise. Dans cette vidéo, nous allons découvrir et identifier les dépendances fonctionnelles. Voici les éléments à discuter dans cette vidéo. Alors, quel est le but des dépendances fonctionnelles ? Qu'est-ce qu'une dépendance fonctionnelle ? Les propriétés des dépendances fonctionnelles ? Qu'est-ce qu'une dépendance fonctionnelle élémentaire ? Graphe des dépendances fonctionnelles, fermeture positive et couverture minimale. Et à la fin, donc, retour sur la notion de l'identifiant d'une entité. D'abord, répondons à la question « Quel est le but des dépendances fonctionnelles ? » Avant de définir ce que c'est les dépendances fonctionnelles, il est intéressant de répondre à la question « Quel est le rôle des dépendances fonctionnelles ? » Le but des dépendances fonctionnelles est de vérifier et de s'assurer que la future base de données est correctement construite, c'est-à-dire que la base de données ne doit pas souffrir ni de la redondance ni de l'incohérence. Donc, nous pouvons constater que les dépendances fonctionnelles peuvent être utilisées au niveau des tables directement ou au niveau de la conception de la base de données, comme dans le cas du modèle conceptuel des données de la méthode Meurice. Alors, soit le modèle conceptuel des données suivant. Alors, ce modèle conceptuel des données n'est pas correct. La propriété « note examen » ne doit pas être dans l'entité étudiant. Alors, pourquoi ? Parce que pour chaque étudiant, on ne sait pas dans quelle matière il a eu la note. En plus, un étudiant va avoir plusieurs notes d'examen, ce qui veut dire que le numéro d'étudiant ne sera plus identifiant. Les dépendances fonctionnelles vont nous aider à placer la propriété « note examen » dans le bon endroit, c'est-à-dire soit dans l'entité juste ou dans une association, ou bien la relation. Et ainsi, nous allons éviter beaucoup de problèmes dans notre future base de données. Donc, après application des dépendances fonctionnelles sur notre modèle conceptuel des données, voici maintenant notre MCD qui est correct. Vous remarquez ici que nous avons placé la propriété « note examen » dans la relation « avoir ». Alors, passons maintenant à la définition « qu'est-ce qu'une dépendance fonctionnelle ». Alors, la notion de dépendance fonctionnelle fut introduite dès le début du relationnel par code afin de caractériser des relations, ou ce qu'on appelle les tables, pouvant être décomposées sans perte d'informations. Alors, pour comprendre, une base de données peut être construite de deux façons. Alors, soit selon un processus de conception, c'est le cas de la méthode Meurise, nous devons élaborer le modèle conceptuel des données, soit à travers un processus de décomposition d'une table contenant tous les attributs. Et puis, nous décomposons cette table universelle en plusieurs tables sans perte d'informations. Ce processus de décomposition, ce qu'on appelle la normalisation. La normalisation utilise les dépendances fonctionnelles pour obtenir des tables non redondantes et cohérentes. Alors, voici une définition simple d'une dépendance fonctionnelle. Donc, un attribut ou groupe d'attributs Y, par exemple, dépend fonctionnellement d'un attribut ou groupe d'attributs X si, étant donné une valeur de X, il lui correspond une et une seule valeur unique de Y. Alors, à titre d'exemple, dans l'entité voiture, les dépendances fonctionnelles suivantes existent. Alors, numéro d'immatriculation, on dit détermine couleur, ou bien on dit couleur dépend fonctionnellement d'un numéro d'immatriculation. Le type détermine la marque, ou bien la marque dépend fonctionnellement de type. Le type détermine la puissance, le groupe type et marque détermine la puissance. Pourquoi la couleur dépend fonctionnellement d'un numéro d'immatriculation ? Alors, parce que pour une seule valeur de numéro d'immatriculation, correspond toujours une et une seule couleur. Alors, pourquoi la marque d'une voiture dépend fonctionnellement du type ? Donc, cette dépendance fonctionnelle est vraie, parce que pour chaque valeur de type de voiture, correspond une et une seule valeur de la marque. Donc, le type 308 correspond toujours à Peugeot. Par contre, les dépendances fonctionnelles ne sont pas existantes. Donc, puissance ne détermine pas le type. Le type ne termine pas la couleur. Pourquoi ? Le type ne dépend pas fonctionnellement de la puissance. Cette dépendance fonctionnelle est fausse, parce que pour une valeur de puissance de voiture, peut correspondre plusieurs valeurs de type. Alors, 150 chevaux peut correspondre à Peugeot 308 et à Fiat Bravo. Est-ce que ces dépendances fonctionnelles sont correctes ? La référence du produit détermine la quantité commandée. Numéro de la commande détermine la quantité commandée. Numéro de la commande et la référence du produit détermine la quantité commandée. La dépendance fonctionnelle référence produit détermine la quantité commandée ou la quantité commandée dépend fonctionnellement de la référence du produit n'est pas correcte. Pourquoi ? Alors, un produit peut être commandé plusieurs fois. Et chaque commande concerne une quantité commandée. Ainsi, pour une référence de produit, il y a plusieurs quantités commandées. Donc, référence produit détermine la quantité commandée n'est pas une dépendance fonctionnelle. Aussi, pour une seule référence du produit, il y a plusieurs quantités commandées. Est-ce que la dépendance fonctionnelle numéro de commande détermine la quantité commandée est correcte ? Non. Pourquoi ? Parce qu'une commande peut avoir plusieurs produits et pour chaque produit, il y a sa quantité. Ainsi, un numéro de commande, et pour un seul numéro de commande, il y a plusieurs quantités commandées. Donc, numéro de commande ne détermine pas la quantité commandée. Pardon. Donc, numéro de commande détermine la quantité commandée n'est pas une dépendance fonctionnelle. Pourquoi ? Parce que pour un numéro de commande, il peut y avoir plusieurs quantités commandées. La dépendance fonctionnelle, il s'agit du groupe numéro de commande et la référence du produit détermine la quantité commandée. Est-ce que cette dépendance est correcte ? Oui, c'est une dépendance fonctionnelle. Pourquoi ? Parce que dans une seule commande et pour un seul produit, il y a toujours une seule quantité commandée. Pour la même commande C0A et pour le même produit P200A, Donc, est-ce qu'on peut trouver deux quantités commandées ? La réponse est non. Ainsi, la dépendance fonctionnelle, le numéro de commande et la référence du produit détermine la quantité commandée et cette dépendance est correcte. Alors, pour appliquer les dépendances fonctionnelles, c'est-dessus un autre modèle conceptuel des données, constitué des entités entre produits et commandes. Donc, comment sera-t-il représenté ? Donc, voici le modèle conceptuel des données. Donc, vous remarquez que la relation commandée contient la propriété quantité commandée. Pourquoi ? Donc, la propriété quantité commandée est mise dans la relation commandée parce qu'elle dépend des deux propriétés, numéro de la commande et référence du produit. Donc, on a la dépendance, numéro de la commande et référence du produit détermine la quantité commandée. Et ces deux propriétés se situent dans des entités différentes, commandes et produits. Ce qui implique que la quantité commandée sera placée dans une relation entre les deux entités commandes et produits. Passons maintenant aux propriétés des dépendances fonctionnelles. Donc, les propriétés des dépendances fonctionnelles permettent de dégager d'autres dépendances fonctionnelles à partir d'un groupe de dépendances fonctionnelles existants. Donc, les dépendances fonctionnelles obéissent à plusieurs règles ou propriétés. Les trois règles suivantes composent les axiomes des dépendances fonctionnelles et sont connues dans la littérature sous le nom d'axiomes d'Armstrong. Alors, première propriété, c'est la réflexivité. Donc, soit X et Y des groupes de propriétés, sachant que Y est un sous-groupe de X. Donc, X détermine Y, ou bien Y dépend fonctionnellement de X, c'est-à-dire que tout ensemble d'attributs déterminent lui-même ou une partie de lui-même. Alors, prenons l'exemple. Donc, soit le groupe à gauche type marque et puissance détermine la marque et la puissance. Alors, la deuxième propriété, c'est l'augmentation. Alors, X et Y sont deux groupes de propriétés. Donc, si on a X détermine Y, alors X et Z déterminent Y et Z. Donc, si X détermine Y, les deux ensembles d'attributs peuvent être enrichis par un même troisième. Par un même troisième. Donc, exemple, type détermine la puissance. Nous avons toujours type et couleur, détermine la puissance et couleur. Troisième propriété, c'est la transitivité. Alors, si vous avez X détermine Y et Y détermine Z, ce qui implique que X détermine Z. Exemple, numéro de matriculation détermine le type et le type détermine la puissance. Alors, numéro de matriculation détermine la puissance. Plusieurs autres règles se déduisent de ces axiompes de base. On trouve l'union. X détermine Y, X détermine Z. Alors, on dit que X détermine Y et Z. Alors, une autre propriété pseudo-transitivité. X détermine Y, W, Y détermine Z. Ce qui implique W, X détermine Z. Et la décomposition veut dire X détermine Y et Z est inclus dans Y. Donc, on a X détermine Z. Alors, passons maintenant à une autre définition de dépendance élémentaire. Alors, à partir de ces règles vues précédemment, il est possible d'introduire la notion de dépendance fonctionnelle élémentaire. Alors, une dépendance fonctionnelle est qualifiée de élémentaire si une dépendance fonctionnelle de la forme X détermine A, où A est une propriété unique, n'appartenant pas à X, et X qui est un groupe de propriétés où il n'existe pas un sous-groupe X' de telle façon que X' détermine A. Donc, ça, c'est une dépendance fonctionnelle élémentaire. Alors, exemple. Exemple 1, on a le groupe type marque détermine la puissance. Alors, cette dépendance fonctionnelle n'est pas élémentaire. Pourquoi ? Parce qu'il y a une partie du groupe type et marque qui détermine la puissance. Donc, c'est le type. Donc, le type tout seul détermine la puissance. Et type détermine la puissance, c'est une dépendance fonctionnelle élémentaire. Un exemple 2, donc référence produit et numéro de la commande détermine quantité commandée. Cette dépendance fonctionnelle est élémentaire. Pourquoi ? Parce que la quantité commandée dépend de la totalité du groupe et non d'une partie. Il dépend du référence du produit et du numéro de la commande. Quantité commandée ne dépend pas fonctionnellement du référence du produit. Quantité commandée ne dépend pas fonctionnellement de la référence du produit. Alors, on a un autre exemple 3 des dépendances fonctionnelles élémentaires. Donc, numéro étudiant détermine le nom de l'étudiant, prénom de l'étudiant. Ce n'est pas une dépendance fonction élémentaire. Pourquoi ? Parce que la partie à droite de la dépendance fonctionnelle n'est pas unique. Il s'agit d'un groupe de propriétés, nom étudiant, prénom étudiant. Alors, pour que cette dépendance fonctionnelle soit élémentaire, on peut l'écrire de cette façon. Donc, le numéro d'étudiant détermine le nom et le numéro d'étudiant détermine le prénom de l'étudiant. Maintenant, il s'agit de deux dépendances fonctionnelles élémentaires. Une remarque importante à prendre en considération, lors de l'élaboration du modèle conceptuel des données, il faut vérifier que votre modèle ne comporte que des dépendances fonctionnelles élémentaires. Passons maintenant à un autre concept qui s'appelle le graphe des dépendances fonctionnelles. Alors, soit un ensemble f de dépendances fonctionnelles élémentaires. Alors, si toutes les propriétés à gauche sont uniques, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un groupe, il est possible de visualiser cet ensemble de dépendances fonctionnelles par un graphe appelé graphe des dépendances fonctionnelles. Une façon simple et lisible de représenter les dépendances fonctionnelles élémentaires est de le représenter graphiquement comme le graphe suivant. Alors, il s'agit des dépendances fonctionnelles entre les propriétés de l'entité voiture. Voici la façon d'élaborer un graphe de dépendance fonctionnelle dans le cas où la partie à gauche d'une dépendance fonctionnelle comporte plus d'un attribut comme dans le cas de cette dépendance fonctionnelle. Numéro de la commande et la référence du produit déterminent la quantité commandée. Il faut introduire des arcs représentant une association de plusieurs sommets vers un seul sommet. La fermeture transitive et la couverture minimale, alors de quoi s'agit-il ? Donc, à partir d'un ensemble de dépendances fonctionnelles élémentaires, on peut composer par transitivité d'autres dépendances fonctionnelles élémentaires. On aboutit ainsi à la notion de fermeture transitive. Une fermeture transitive est l'ensemble des dépendances fonctionnelles élémentaires considérées enrichies de toutes les dépendances fonctionnelles élémentaires déduites par transitivité. Alors, par exemple, à partir de l'ensemble des dépendances fonctionnelles, nous avons un ensemble F constitué des dépendances fonctionnelles. Numéro d'immatriculation détermine le type, le type détermine la marque, le type détermine la puissance, numéro d'immatriculation détermine la couleur. Les dépendances fonctionnelles élémentaires déduites par transitivité sont numéro d'immatriculation détermine la marque, numéro d'immatriculation détermine la puissance. Ces deux dépendances fonctionnelles sont déduites par transitivité. Alors, on déduit ainsi la fermeture transitive. Donc, c'est la fermeture transitive. Donc, il est noté par F+. Il est égal à l'ensemble F qu'on a déjà, union avec l'ensemble des dépendances fonctionnelles déduites par transitivité. Donc, F union, le groupe numéro d'immatriculation qui détermine la marque, numéro d'immatriculation qui détermine la puissance. Ainsi, la fermeture transitive, c'est l'ensemble F, union avec l'ensemble des dépendances déduites de la transitivité. Et vous avez à la fin votre fermeture transitive qui est constituée de l'ensemble des dépendances fonctionnelles plus l'union des dépendances fonctionnelles déduites de la transitivité. Voici le graphe correspondant à notre fermeture transitive. Donc, la question maintenant qu'il me semble importante de la poser est quel est le but de la fermeture transitive lors de l'élaboration du modèle conceptuel des données ? La réponse à cette question est que lorsque vous avez terminé l'élaboration de votre MCD, vous devez vérifier que toutes les dépendances fonctionnelles de votre fermeture transitive doivent exister dans votre MCD. Si ce n'est pas le cas, vous devez revoir votre MCD. Deux concepteurs X et Y viennent de définir deux ensembles de deux dépendances fonctionnelles différentes. Alors, pour le même cas étudier, la question qui se pose, est-ce que ces deux ensembles sont équivalents ? Oui, s'ils sont équivalents, s'ils ont la même fermeture transitive. Passons maintenant à la couverture minimale. Alors, au lieu de travailler avec la fermeture transitive, il vaut mieux définir un ensemble minimum de dépendances fonctionnelles, sachant qu'à partir de cet ensemble minimum de dépendances fonctionnelles permettant de générer toutes les autres dépendances fonctionnelles. C'est la couverture minimale d'un ensemble de dépendances fonctionnelles élémentaires. La couverture minimale d'un ensemble de dépendances fonctionnelles élémentaires, alors c'est quoi ? C'est un sous-ensemble minimal de dépendances fonctionnelles élémentaires permettant de générer toutes les autres dépendances fonctionnelles élémentaires. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs couvertures minimales pour le même ensemble de dépendances fonctionnelles ? Au minimum, il y a une couverture minimale et nous pouvons avoir plusieurs couvertures minimales différentes pour le même ensemble de dépendances fonctionnelles. Et pour vérifier l'équivalence entre ces couvertures minimales, il faut tout simplement que les fermetures transitives de chacune soient équivalentes. Ainsi, la question à se poser aussi est que quel est le but de la couverture minimale des dépendances fonctionnelles élémentaires? Alors, nous avons dit que les dépendances fonctionnelles élémentaires de la fermeture transitive doivent être présentes dans le MCD. Et si vous représentez graphiquement ces dépendances fonctionnelles, cela va accroître le nombre d'associations dans le MCD. Alors, au lieu de cela, vous allez travailler avec la couverture minimale dans le but de quoi? De réduire le nombre d'associations entre les entités sans perte d'informations. Ainsi, le but de la couverture minimale est de réduire le nombre de relations entre entités dans votre MCD sans perte d'informations. Passons maintenant à la notion de l'identifiant. Alors, pour donner une définition d'un identifiant d'une entité à partir des dépendances fonctionnelles, c'est que toutes les propriétés de l'entité doivent dépendre fonctionnellement de l'entité. Et cette dépendance fonctionnelle doit être élémentaire. C'est-à-dire que si l'identifiant est un groupe de propriétés G, il ne doit pas exister à ce groupe G' appartient à G, de telle façon que G' détermine les autres propriétés de l'entité. Alors, pour comprendre, soit l'exemple suivant de l'entité voiture. Alors, numéro d'ématriculation est un identifiant. Toutes les autres propriétés, type la marque, la puissance, la couleur, dépendent fonctionnellement du numéro d'ématriculation. L'exemple 2, donc, alors, est-ce que les deux propriétés numéro d'ématriculation et type constituent l'identifiant de l'entité voiture? Donc, à première vue, vous allez dire que oui. Pourquoi? Parce que toutes les autres propriétés, la marque, la puissance, la couleur, dépendent fonctionnellement du groupe numéro d'ématriculation et type. Cependant, une partie de l'identifiant détermine les autres propriétés. Il s'agit de numéro d'ématriculation. Ainsi, l'identifiant numéro d'ématriculation est non le groupe qui est l'identifiant. Donc, l'identifiant, ça va être numéro d'ématriculation. Donc, voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo consacrée aux dépendances fonctionnelles. Donc, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.